Au travers de cette vidéo, j'aimerais répondre à la question qui revient toujours le plus souvent, de comment devenir riche. Thierry, comment devenir riche ? La question qu'on tape, lorsqu'on va sur Internet, lorsque tu vas taper sur le montant de recherche Google, comment devenir riche, il y a comme ça mille et une manières. Comment est-ce qu'on peut devenir riche chez nous aussi en Afrique ? Comment est-ce qu'on peut devenir riche ? C'est quoi devenir riche ? C'est quoi la richesse ? Au travers de cette vidéo, j'aimerais partager avec toi de façon concrète, sans langue de bois, sans rentrer dans les théories, sans rentrer dans des théories. On se doit au vu d'être concret, d'être pragmatique. Je vais partager avec toi, c'est mon expérience que je partage. Tu me dis, Thierry, comment devenir riche ? Quand je parle ici de richesse, il y a plusieurs formes de richesse. Ici, sur cette vidéo, on va parler de richesse financière. Il faut savoir qu'il y a la richesse spirituelle, la richesse sur le plan relationnel, la richesse sur la santé, la richesse sur le plan relationnel. Il y a plusieurs formes de richesse. Et toutes ces richesses-là sont basées sur la connaissance. Ici, on va parler de la richesse financière. Donc, qu'est-ce que j'entends par richesse ? Et comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est la stratégie qu'on met en place ? Là, tu m'entends toujours te dire, si tu me vois sur le courant, je suis dans mon exploitation. Là, je suis au pays. Nous sommes le 10 février, je suis au pays. Je suis dans mon exploitation. Donc, ça, c'est la partie de la palmerie. Donc, désolé si je ne me suis pas présenté. Je suis Thierry Toucou sur la chaîne. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et vulgariser les projets étro-africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de partager mes assises et t'exerce, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations et dans tes futures réalisations. Donc, je suis entrepreneur agricole. Je suis investisseur en même temps. Je suis des spéculations telles que le palmerie à huile. Tu vois, c'est là. C'est là le palmerie à huile. Je suis un pan. Nous sommes comme ça. Ensuite, nous sommes sur 30 hectares de palmerie qui sont en production. Tu vois, nous sommes sur la culture du poivrier aussi. Donc, si je m'avance là, tu vois, ici, je suis limité par le poivrier. Je regarde au bout. Peut-être que je vais m'avancer, je vais te montrer. Donc, je vais t'expliquer que devenir riche, on peut devenir riche sous plusieurs formes. Quand on dit la richesse financière, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier où on sait que plusieurs personnes sont devenues riches par les investissements. C'est un investissement ici. On parle d'investissement en bourse, mais ça requiert de la connaissance par l'investissement immobilier. Mais le plus puissant de tout ça, c'est la création d'entreprises. Beaucoup sont devenus riches parce qu'elles ont pris ce courage-là d'aller créer les entreprises. Ici, créer ton entreprise, ça peut être sur ton domaine d'expertise. Et ici, l'opportunité que nous avons, ou je répète à chaque fois, que l'agriculture, en Afrique, nous avons un lieu puissant qui est l'agriculture. En Occident, tu peux aller te lancer dans l'immobilier, l'immobilier, etc. Il y a des facilités que l'Occident octroie par rapport au crédit. Ici, en Afrique, tu ne peux pas. Donc, contexte Afrique, comment devenir riche en Afrique, ça va demander que tu uses de stratégie parce que les banques ne t'accompagnent pas sur certains projets. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. J'ai investi plus de 180 millions. Aucune banque ne pouvait m'accompagner, c'est-à-dire que c'est ce montant-là, dès la première année. Et le domaine agricole aussi, c'est un domaine, pour eux, ils considèrent que c'est un domaine à risque, à des fins. Donc, devenir riche, tu vas demander que tu gagnes déjà en compétences. Tu gagnes en compétences. Et ici, lorsque tu vas gagner en compétences, c'est d'aller servir tes compétences maintenant aux autres, d'aller résoudre un problème. Donc, si tu veux devenir riche, tu te dois de regarder autour de toi quelle est la solution que tu peux apporter aux autres, quel est le produit que tu peux apporter aux autres, le produit ou le service que tu peux apporter aux autres. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi, il y a 13 ans de cela, en disant que quelle est la solution, quelle est la problématique que nous avons pour l'instant, qui nous mine, c'est l'huile. Jusqu'à maintenant, nous sommes encore en pleine zone. Tu vois qu'avec la crise, les denrées, le coût des denrées a augmenté. On est comme ça en peignerie, tu vois, ça c'est le palmier à huile. C'est en pleine position. C'est ça le palmier à huile. Donc, c'est en réfléchissant parce qu'on a aussi une crise, il y a plus de 10 ans de cela, où il y a eu un soulèvement par rapport à la chéreté de l'huile. Et au moins, je te parle encore, l'huile est encore excessivement chère. Le litre d'huile est aujourd'hui à 1 700 francs. Donc, tu vois qu'avec l'inflation, ça monte, c'est comme ça que tu fais poignée. Donc, c'est ce qui m'a permis d'aller me lancer en choisissant la spéculation palmier à huile. Donc, tu vois, je partage avec toi mon espécis. Toi, tu peux faire le choix aussi de te lancer en agriculture. Et je dis en passant, si tu es intéressé par la culture du palmier à huile, si tu veux aussi obtenir les résultats que nous avons là, je mettrai une formation, tu vois. Si tu es intéressé, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour devenir riche. Tu vas chercher une solution, tu vas chercher un problème, tu apportes la solution. La solution peut être ici un service ou un produit. Dès que tu résouds le problème, c'est comme ça que tu fais pour devenir riche. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Bon, après, quand je dis, c'est en même temps que je travaille, non ? Donc, voilà. Quand je dis aussi que je suis dans la culture du poivre, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça qu'on appelle le poivre. Donc, pour ceux et celles aussi qui sont intéressés par la formation sur le poivre, je suis en train de la préparer, les gars. Tu es en train de préparer une épice comme ça, comme le poivre. Je te dis, si tu as 300 pieds, tu es millionnaire, multimillionnaire. Tu as comme ça, 1000 pieds, tu es millionnaire en euros. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour devenir riche. Et la richesse maintenant, tu vois, c'est ça. Voilà le poivre. Quand vous m'entendez à chaque fois, je vous dis, je produis le palmier à huile. Voilà le palmier à huile. Voilà les palmier. Nous sommes sur 30 états. Et ici, voilà, voilà les poivrilles. Vous voyez, c'est du concret, les gars. Donc, c'est parce que... Et le poivre, il faut qu'on n'enquait que le poivre ici, que vous voyez, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième épice la plus chère au monde. Un kilo de poivre, bon champ, comme je vous dis, c'est 20 000 francs. Et moi, mon poivre, je le vendais dès que même à 30 000, avec 1 000 francs, le kilo. Donc, c'est comme ça, tu vois, derrière moi, c'est le poivre. Et en face de moi, là, c'est le palmier à huile. Donc, c'est comme ça que tu fais. Tu cherches un problème, tu trouves une solution, tu gagnes ton argent. Aussi simple que ça. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, d'aller faire des longs discours, d'aller faire des confrères, d'aller chercher les boucs émissaires. Tu regardes autour de toi. Et en Afrique aujourd'hui, on a comme ça énormément de choses à résoudre. énormément de choses à résoudre. Tu regardes autour de toi les problématiques du moment. Tu vas, si tu n'as pas l'expertise là-dessus, tu vas te former. Donc, ça va demander de la formation. Nous sommes là comme ça. On ne se forme pas. On ne peut...